Le poste de correspondance est un poste à la fois passionnant parce qu'on a cette chance extraordinaire d'être à bord pour raconter le quotidien d'une expédition. C'est quand même une chose passionnante pour des journalistes, que ce soit par intermédiaire de photos, de reportages vidéos ou de textes. On a une matière à la fois humaine, une matière à travers les paysages, les animaux marins, etc. On ouvre un grand livre avec des tas de thématiques possibles, historiques, humaines, géographiques, naturalistes, scientifiques. C'est une mine d'or d'inspiration. Après, ce qui est très difficile, c'est au quotidien de fournir, de tenir ce rythme. Il faut tenir ce rythme, il faut toujours être inspiré, il faut toujours avoir des idées. On a aussi bien sûr la technologie qui est un très haut niveau aujourd'hui mais qui a ses failles. Et donc, il faut toujours réussir à s'adapter. C'est ça qui est vraiment dans le poste du correspondant, qui est un point important et pas facile à tenir. Toujours être inspiré, toujours avoir l'énergie, toujours s'adapter aux problèmes techniques qu'on a. Il y en a toujours, vous imaginez avec le froid, les caméras, etc. Le matériel souffre et donc, il faut qu'on ait toujours un plan B, une solution. Et même quand des fois, on est dépourvu parce que ça arrive, on ne connaît pas tout, évidemment. Jamais personne ne connaît tout. Mais on a à bord des ressources et c'est ça qui est beau aussi dans l'expédition et l'équipe, qui nous permettent de nous en sortir. Tu peux me faire un truc comme ça un peu ? C'est un poste compliqué où il faut en plus gérer l'humain parce qu'on a une intrusion avec cette caméra, des fois. On demande aux gens de raconter. Pour raconter, on a besoin de leur témoignage. Donc, c'est aussi, il faut toujours garder la bonne posture, le bon positionnement avec les caméras du bord pour réussir à saisir la matière, à prendre la matière sans que ça soit un vol et sans que ça soit subi. Et ça, c'est vraiment très important. Et je pense que si on réussit ça, après, on a vraiment l'adhésion de l'équipage, des gens. Et du coup, ça crée une émulation à bord. Moi, j'ai eu beaucoup de propositions de reportages après. Après les premiers reportages où la confiance était établie, la confiance est très importante dans ce métier. Quand l'équipage marin et scientifique avait compris un peu comment je travaillais, ce que je voulais faire, après, ça a débloqué des tas de choses et c'est devenu une aventure collective. Ils se sont appropriés, en fait, les outils avec moi et en me suggérant plein de choses et même des idées créatives. Et voilà, donc c'est un poste passionnant pour lequel il faut être passionné, pour lequel il faut avoir beaucoup d'énergie, du répondant, de l'adaptation. Et puis après, je pense qu'on est bien récompensé par ce qu'on réussit à capturer.